bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever des personnes ou alors des éléments un quelconque objet qui dérange qui gêne sur vos photos donc en l'occurrence moi j'ai choisi cette photo pourquoi parce que vous pouvez le voir à l'arrière il y a deux personnes ici et une personne là qui font un peu de tache sur la photo qui n'ont pas lieu d'être là pour ces deux là vous allez me dire il suffit que je recadre la photo et ils sont plus là par contre celui là ça va être un peu plus compliqué alors pour pouvoir enlever quelqu'un ou quelque chose de photo il y a deux techniques donc la première c'est d'utiliser le tampon de duplication donc ça consiste en quoi en fait vous prenez une zone qui est semblable à ce qui se trouve derrière l'objet que vous voulez masquer et en gros vous peignez par dessus afin que ça ressemble à ce qui est censé être là si le l'élément ou la personne n'avait pas été là donc pour ce faire vous appuyez sur alt si vous êtes sur pc ou sur commande si vous êtes sur mac et vous cliquez donc dans une zone similaire à là où se trouve la personne que vous voulez masquer un je vous rappelle donc par exemple je prends ici et je viens passer sur la personne qui gêne et petit à petit on veut voir que la personne commence à disparaître voilà si vous prenez votre temps il ya moyen que vous obteniez un résultat plutôt correct mais le problème avec cette méthode c'est que c'est pas toujours très réussi et que s'il ya beaucoup d'éléments à masquer etc ça va vous prendre un temps énorme donc je vais vous montrer une deuxième technique qui est beaucoup plus rapide et qui marche la plupart du temps du coup pour cette technique vous allez devoir partir sur le sujet et vous allez le détourer avec le lasso c'est comme vous préférez mais essayez de le détourer avec le plus de précision possible moi je le fais un peu à arrachement c'est pour le tuto mais n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien le détourer voilà donc une fois que vous avez pu détourer votre sujet ce que vous faites c'est que vous allez dans édition remplir et là dans le menu déroulant vous choisissez contenu pris en compte et vous appuyez sur ok et voilà comme par magie qui vous a masqué la personne donc vous allez vous rendre compte que par moment il ya des légers ratés donc là par exemple il ya un bout de orange ou t-shirt etc donc à ce moment là vous pouvez corriger du coup les légers défauts qu'il y aura avec l'outil que j'ai montré précédemment donc qui est le temps et cette méthode donc fera gagner énormément de temps donc je vous la refais de ce côté là en 12 bits pour voir et elle marche vraiment avec peu importe ce que vous voulez masquer peu importe le fond qu'il ya si c'est des motifs si c'est si c'est complexe ou pas elle fera économiser un temps fou tout en apportant un résultat aussi bien si ce n'est meilleur que celui que vous obtenez avec le tampon voilà tac et voilà franchement encore une fois prenez le tampon pour faire les derniers modifications et voilà vous avez obtenu une image libre de tout de tout un truc si je puis dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez plus d'astuces n'hésitez pas à vous abonner et demandez en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne moi je vous dis à la prochaine